Après le succès de l'émission The Voice, c'est au tour des enfants de montrer leur talent pour le chant dans The Voice Kids. Âgée de 14 ans, elle a brillé à deux reprises sur le plateau de The Voice Kids avant d'être éliminée samedi dernier lors des battles. Aux portes de la finale, la jeune chanteuse a dû quitter l'aventure. Star Von Cat a rencontré Butterfly, Amélie de son vrai nom, chez elle, entourée de sa mère et de sa cousine pour recueillir ses impressions après sa défaite lors des battles samedi soir. Oh, bonjour Star 24 ! Mes chanteurs et chanteuses préférées sont... Déjà il y a Edith Piaf, c'est vraiment la numéro 1 dans mon cœur. Je l'admire par ce qu'elle a fait, sa carrière. Par rapport à sa vie difficile, elle a quand même réussi à avoir une carrière géniale. Ensuite Beyoncé, c'est vraiment un exemple. C'est une artiste complète et je l'adore. J'aime bien Bruno Mars par rapport à sa voix. Et après, quelque chose qui n'a rien à voir, j'adore Gilbert Bécaud, Jo Dassin, tous les artistes un peu plus... un peu plus vieux. Mama say you're a pretty girl, what's in your head? It doesn't matter, pressure hair, fix your teeth, what you wear is only matter... Je me suis rendue compte qu'elle avait un vrai don parce qu'à chaque repas de famille, chaque soirée, chaque réunion de famille, elle nous faisait des spectacles, elle était tout le temps en train de chanter... toujours. Louis Bertignac, c'était mon coach et c'était vraiment celui que je préférais parce qu'il est naturel, il était super gentil avec nous, il était vraiment... on parlait avec lui, vraiment simplement, normalement, il n'y avait aucune retenue et vraiment j'ai adoré sa proximité avec nous. T'as super bien chanté. J'ai rarement entendu une version aussi jolie. Louis Bertignac m'a appris une chose très importante pour moi, c'est toujours de prendre plaisir. C'est-à-dire que même pour les battles, son premier conseil a été amusez-vous, faites-vous plaisir et ne partez sans aucun regret. Les enfants, quand on les apercevait, étaient tellement contents, toute cette bande, c'était vraiment une belle aventure pour eux, ils étaient tous vraiment bien et on les sentait bien, heureux, ensemble. J'ai été vraiment contente de ma prestation pendant les battles, j'ai pris du plaisir et je pense que c'est la chose principale. Je ne considérais vraiment pas les deux autres comme mes adversaires mais plutôt comme mes coéquipiers. C'était plus un trio qu'une battle et j'ai vraiment pris du plaisir et je me suis vraiment amusée. Rendez-vous pour la grande finale de l'émission le 20 septembre prochain. Et suivez de près Butterfly, elle pourrait vous étonner encore dans les années à venir. Et pas toi... ... ... ... ...